Musique Je suis à la boire Je suis à la boire, je suis à la boire depuis Je suis à la bourre, tu peux mieux me donner un coup, non ? Je monte ! Ecoute, tu sais la recette de betterave que tu m'avais donné là ? Ah oui, c'est vrai ! J'ai prévu aujourd'hui pour la vidéo, mais je suis à la bourre, ça ira plus vite, tu veux bien m'aider ? Tu as fait les courses ? Oui, là, regarde, je suis à la bourre, viens ici ! Je mets mon masque et j'arrête ! Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière édition spéciale Noël. Alors aujourd'hui, j'accueille Laetitia, notre assistante culturelle. Bonjour à tous ! Je la laisse se présenter, mais moi je suis en charge de tous les événements qui se passent à l'ABSCO, notamment les spectacles qui sont programmés et le festival Mesaïka. Voilà, donc j'ai invité Laetitia aujourd'hui parce que c'est une passionnée de cuisine et elle va partager avec nous une recette d'entrée de betterave à la faiscelle. Voilà, et donc moi je vous proposerai poursuivre une bûche chocolat mascarpone avec des pralines roses. Tu es prête Laetitia ? Je suis prête, j'ai mon tablier, on peut y aller ! Allez, c'est parti pour la réalisation ! Alors Laetitia, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients pour ta recette ? On a choisi déjà des ingrédients peu coûteux et faciles à trouver. Des betteraves rouges cuites, 4, 4 petits pots de faiscelle, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 1 cuillère à soupe de miel, on a pris du miel de fleur, miel d'acacia ça va également, du sel, du poivre et du cerf-feuille. C'est très bien ! Allez, on y va ? Dis-moi ce qu'il faut faire, moi je suis. Alors en premier lieu, on pourrait égoutter la faiscelle. Alors pour continuer, on va faire la vinaigrette. Ok, donc on prend 1 cuillère à soupe et on vient mettre 3 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. On rajoute ensuite le vinaigre, 1 et 2. C'est au tour du miel, 1 cuillère à soupe. On peut s'aider d'un fouet, comme celui-ci, on s'appelle une cuillère magique. On peut prendre un fouet traditionnel ou une fourchette pour émulsionner la vinaigrette. Est-ce qu'on rajoute du sel et du poivre, Laetitia ? C'est tout à fait l'état. Et on rajoute un peu de poivre. Alors maintenant on passe à la faiscelle. Oui, alors il faut l'assaisonner. Ok. Un peu de sel, un peu de poivre. Et je mélange bien ? Exactement. Est-ce que ça te va comme ça ? On peut goûter ? Allez, vas-y, regarde j'ai une petite cuillère là, vas-y. Parfait. Que fait-on maintenant ? Nous allons couper en jolies tranches toutes les betteraves. Vas-y, je te regarde. Je détaille des tranches assez fines. Le principe, c'est de faire un millefeuille. Pendant que je continue à couper les betteraves, est-ce que tu pourrais laver un peu de cerfeuille ? Le sécher, le ciseler pour le rajouter dans la faiscelle. Ok, je te les feuilles un petit peu alors. Voilà, quelques bruns pour mettre un peu de couleur. Il est beau, hein, ce cerfeuille. Ça te va Laetitia, comme ça ? Ah, parfait. Voilà, c'est fait, regarde. C'est magnifique, hein ? Eh bien, on peut passer au dressage. Montre-moi voir comment. Eh bien, on prend une petite assiette. On prend la rondelle la plus grande de la betterave coupée. On y met une petite cuillère à café. D'accord. Tout en étant généreux. Voilà. Une dessus. Après, il faut que ça se voit. Il faut qu'on l'avoir. Donc, c'est quand même un peu plus généreuse Laetitia. C'est ça. On dispose de la dessus. Ok, on n'appuie pas trop la tranche dessus. D'accord. On y ajoute à chaque étage un peu de faiscelle. Voilà. On répartit. Et puis, on vient mettre une tranche par-dessus. Ah ouais, c'est sympa le résultat. Très beau. Je peux t'aider ? Ah oui, avec plaisir. Allez, tu y vas. Quatre étages, ça ne me semble pas bon. Ça te va comme ça ? Ouah ! C'est tout de suite très élégant. Oui. On termine par une feuille de cerfeuille. Voilà. Tout à fait. Ça en jette. C'est magnifique. Ah bon ? Ça fait une petite entrée facile. Ça y est, le montage est terminé. Il nous reste encore une étape à faire ou c'est terminé là ? Alors, juste avant de servir à vos convives, on va mettre une petite cuillère de vinaigrette sur la fesselle. Allez, vas-y. Alors, à mon tour de te montrer une recette de dessert. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un dessert pour les fêtes de Noël. Une bûche. Parfait. Allez, on y va, c'est parti pour la réalisation. Alors, pour ma bûche, si personne, il me faut 250 g de mascarpone, 120 g de chocolat noir dessert, 100 g de praline rose, mais si tu n'en as pas, tu peux les remplacer par des amandes entières grossièrement concassées. Ah ouais, ça remplace. Tu n'as pas le côté sucré, mais tu as l'effet croquant. 60 g de farine, 40 g de maïzena, 100 g de sucre plus une cuillère à soupe, 4 oeufs. On a préparé tous les ingrédients. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va commencer par le mascarpone. Tu veux bien t'en charger ? Je l'ouvre et le levateur ? Voilà, et on va le travailler au robot. Ça y est Laetitia, tu as mis le mascarpone dedans ? Oui ? Eh bien voilà, tu fais tourner le robot. Alors, pendant qu'on laisse tourner le robot pour détendre le mascarpone et qu'il mousse un peu, moi je vais préparer mon bain-marie pour faire fondre mon chocolat. Donc, je verse mon eau chaude dans ma casserole, pas trop. Je mets mon saladier avec le chocolat cassé en morceaux dans la casserole et je vais laisser chauffer tout doucement ma casserole jusqu'à ce que mon chocolat soit fondu. Alors Laetitia, pendant que notre chocolat refroidit, on va déjà séparer les blancs des jaunes. Je vais ajouter le sucre, je vais battre avec mon fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Il faut mettre un peu d'huile de coude et on travaille tout ça et on le boit à l'œil jusqu'à ce que le jaune devienne plus clair. Alors Laetitia, pendant ce temps-là, si tu veux, tu peux commencer à monter les blancs en neige avec le batteur électrique. Tu ajoutes une pincée de sel, s'il te plaît ? Pour monter les blancs en neige, le petit truc, c'est de monter la puissance au fur et à mesure. Et quand ils sont mousseux, on passe à la vitesse supérieure. Super tes blancs Laetitia, ils sont magnifiques, ils ont bien monté. Ils sont bien fermés. Ah ouais, très beau. Regarde mon chocolat Laetitia, il est beau. Bien vendu. Très beau, on va le rajouter au mascarpone. Alors regarde, on mélange bien tout ça. Hummm, ça a l'air bon hein. Crème au chocolat. Hummm. Alors maintenant, tu vas rajouter la farine et la maïzena et tu soulèves doucement. Vas-y, tu mélanges, tu mélanges. Tu vois que ça commence à prendre. Ah ouais. Très bien. Et maintenant on va rajouter tout doucement les blancs d'œufs. Donc c'est important de bien mélanger en soulevant pour ne pas casser les blancs. Elle est belle ta pâte, elle est bien mousseuse. Allez, je t'ajoute les farines concassées grossièrement et tu mélanges bien. Avec plaisir. Allez, ça va faire des belles couleurs sur la pâte. C'est une bonne idée pour avoir du croquant dans un biscuit roulé. Oui. Voilà, je préchauffe mon four à 180 degrés. Alors, je prépare ma plaque à pâtisserie que je recouvre de papier sulfurisé. Mais bien sûr, si je n'ai pas de plaque à pâtisserie, je peux utiliser le lèche frite du four. Et maintenant, on peut donc verser la préparation ? Voilà, ma plaque est prête. Vas-y. Ah oui, ça fait une belle couleur. Vas-y, je te laisse un peu décaler pour que ça recouvre toute la largeur de la plaque. Là, tu vois, j'ai tapé ma plaque pour que la pâte se mette bien en place sur la plaque. C'est bien homogène. Voilà, et maintenant, je vais mettre au four. Allez, on en fourre ? Arrivons, on y va. Allez. Alors, combien de temps ? 8 minutes. C'est parti. Selon les fours, vous pouvez laisser plus ou moins longtemps. Mais pourquoi tu fais ça, Fabienne ? En fait, il faut mouiller un linge pour pouvoir retourner la plaque de cuisson dessus et apporter de l'humidité au biscuit pour pouvoir le rouler sans le casser. Qu'on sort le biscuit ? Allez, vas-y, Laetitia. Il est cuit le biscuit, tu peux me le sortir. Il est beau, hein ? Magnifique. Je recouvre bien mon biscuit avec le linge mouillé et je vais retourner les biscuits sur la table. Allez, maintenant, je vais laisser mon biscuit comme ça quelques minutes pour qu'il prenne bien l'humidité du linge. Alors, Laetitia, est-ce que tu veux bien me couper des copeaux de chocolat pour la décolle de la bûche ? Avec plaisir. Prends un économe. Oui. J'utilise l'économe et je viens racler le chocolat et en faire des petits copeaux. Je démoule mon biscuit. Oh ! C'est chouette, hein, les pralines. Et je vais tout doucement enlever le papier. C'est magnifique. Avec les couleurs, c'est magnifique. Allez, maintenant, je vais rouler le gâteau dans le linge pour qu'il garde bien l'humidité. Et il faut le rouler bien serré. Il est bien serré et on le laisse un peu refroidir toujours dans le torchon comme ça quelques minutes. On peut dérouler ? Oui, on va dérouler et puis on va en profiter pour la garnir avec la crème au chocolat. Parfait. C'est beau, c'est beau. Oh ! Ça donne envie de manger, hein. J'ai préparé les spatules peut-être la plus souple. Très bien. C'est la mieux. C'est extra. Oui, alors, tu vas pas trop trop loin, Laetitia. Tu peux t'arrêter à peu près à 2 cm du bord. Comme ça, ça évite à la garniture de sortir quand on va à nouveau rouler le biscuit. Très, très bien. Vas-y, roule là. Allez. Délicatement. Fais attention de bien décoller le biscuit du linge. Il se roule parfaitement, hein, sans casser. Tu vois, tu as la garniture qui se déplace au fur et à mesure que tu roules. C'est pour ça qu'on n'a pas été jusqu'au bout. On a bien fait, hein. Oui. Voilà. Je t'ai préparé un plat. Vas-y, tu peux juste la déposer sur le plat. On met la couture en dessous, hein. Oui, bien sûr. Alors, je vais mettre quelques copeaux au milieu. Et on termine avec quelques pralines. Allez. Vas-y, mets la couleur. Moi, je dirais que c'est... C'est très bien comme ça. Elle est belle. Très belle. Moi, je dis d'abord... Allez. Vas-y, attends. Moi, je route un petit bout aussi. Fais un petit bout de revient aussi. Je mets au frigo, hein. C'est mieux jusqu'à ce qu'on la déguste. Tout à fait. Laetitia, ça te dit, pendant que la bûche refroidit, on se fait un petit apéro sans alcool ? Allez, avec plaisir. Allez, on y va. Pour la déco, je vais mettre un peu de sucre semoule sur une assiette. Et tu peux me verser un peu de sirop de grenadine, Laetitia, s'il te plaît. Et on retourne le verre dans le sucre. Voilà. On tourne bien pour que les bords soient bien imprégnés. Regardez si beau. C'est rouge. C'est très beau. Alors, on utilise des oranges fraîches pour faire le jus. Mais si vous voulez gagner du temps, vous pouvez également utiliser une bouteille toute prête de jus d'orange. Cela dit, c'est quand même meilleur avec des oranges fraîches. Ah bah oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est de l'huile de coude. Ah bah oui, c'est un peu de travail, c'est sûr, mais on n'a rien sans rien. Votre cocktail se mérite. C'est ça. Alors, une fois que les oranges sont pressées, je rajoute la moitié de la quantité de jus d'orange en soda. On va laisser reposer pour que la mousse, elle, redescende. Et moi, je rajoute le trait de grenadine. Effectivement, pour ceux qui préfèrent avec de l'alcool, on peut rajouter du prosecco, du crément et pourquoi pas du champagne. Vive les bulles ! Allez, pour la déco maintenant, on va couper une petite rondelle d'orange et puis on va la poser sur le bord du verre. Allez, bah maintenant, on va déguster toutes ces bonnes réalisations. Avec plaisir, là, ça donne envie, toutes ces couleurs. Arnaud, tu viens trinquer avec nous. Un grand merci à Arnaud, sans qui ces vidéos n'existeraient pas. Voilà. À la vôtre. Allez, santé. 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 Joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501